Les principes de la résurrection des personnes de vie infinie Le chapitre suivant s'intitule « Les principes de la résurrection des personnes de vie infinie ». Lorsque nous examinons le titre lui-même sur les principes de la résurrection des personnes de vie infinie, le facteur décisif est que nous parlons des personnes de vie infinie, c'est-à-dire nous les voyons comme des personnes de vie infinie et en ce sens, nous les voyons de cette façon. Et si nous les voyons de cette façon premièrement, c'est comme ça. Et deuxièmement, nous les définissons de cette façon. Et quand nous parlons des principes de la résurrection des gens, ici, la structure qui définit ces principes est que nous devons créer précisément des positions de principes par rapport à ce phénomène. Et en ce sens, les principes sont mis en œuvre de telle manière que si vous connaissez certaines positions de principes, alors vous pouvez, d'une manière générale, déterminer votre point de vue et prendre en compte ces principes d'une manière ou d'une autre. Dans ces chapitres, il est nécessaire de prêter attention au fait que les principes sont de nature multivectorielle et peuvent changer. En ce sens, le nom même, le nom même qui est donné au début, peut en fait conduire au fait que vous pouvez avoir des technologies différentes si vous changez de position pour observer ce principe. Par conséquent, lorsque vous travaillez avec les informations continuent dans les principes, si possible, traitez-le comme s'il s'agissait d'une technologie vectorielle, ce qui dépend de votre point de vue. Si vous avez un certain point de vue, alors le principe fonctionne, par exemple, d'une certaine manière. Si vous en adoptez un autre, alors il peut fonctionner d'une autre manière. En conséquence, le principe est le suivant. Quand il s'agit de la résurrection dans la vie infinie, vous définissiez les paramètres de la présence. Et ces paramètres sont multifactoriels. En principe, c'est vraiment le cas parce que nous sommes en présence d'un système infini. Et en ce sens, nous avons de nombreux facteurs. Et pour utiliser ce principe, nous devons distinguer d'un système multifactoriel une sorte de système unique qui peut réduire le caractère multifactoriel au niveau du fonctionnement du principe, c'est-à-dire pourquoi le principe est nécessaire. Il doit être utilisé au travail. Du point de vue des lois fondamentales, l'identification de la singularité multifactorielle se résume au principe suivant. Qu'un système unique, ce n'est pas un système fondamental pour les relations universelles. En fait, le singulier peut être autonome. Mais avec cela, un système universel peut être le début du développement d'un système unique. Lorsque nous examinons une situation, nous voyons que la seule action se suite dans une sphère de contrôle externe plus vaste. Et même si nous avons cette caractéristique multifactorielle, le principe fournit, disons, un système qu'elle peut déconnecter à l'intérieur d'un système externe qui contrôle, de toute façon, contrôle du point de vue de la présence. Qui est la présence ? Le principe suivant, selon lequel la présence d'éléments de contrôle dans votre conscience indique la présence du créateur dans l'action de contrôler et dans les événements eux-mêmes. Le principe est très clair et il dit qu'au départ, le créateur, présent partout, est aussi dans les événements. Le principe suivant stipule que lorsque vous voyez le contrôle à lieu et à une distance considérable de vous, soit physiquement, soit dans le temps, alors vous voyez que le contrôle a déjà été fait au prévent. Et du point de vue de la vie infinie, il est compréhensible que le contrôle dépend de la vitesse de sa réalisation, c'est-à-dire que vous faites d'abord le diagnostic quelque part dans un espace de contrôle. Du point de vue de la vie infinie, vous pouvez d'abord regarder là-bas et voir que cela s'est déjà produit, puis effectuer le contrôle. Et cette action avant l'action suggère qu'il y a le principe de l'universalité de l'action. Elle est basée sur le fait que nous voyons l'universalité de l'action comme une action du créateur venant du créateur unique, mais aussi que l'action du créateur unique est une seule action universelle, c'est-à-dire que tout est dans le créateur. Et en agissant en tant que créateur, vous pouvez, en principe, décrire n'importe quelle position de contrôle. Pour ce faire, il vous suffit de connaître les principaux systèmes. Et en ce sens, quand on parle du niveau universel de contrôle, on peut avoir un vecteur de contrôle de telle sorte que dans un vecteur donné, les principes peuvent être rendus et mouables. C'est-à-dire que si nous prenons le vecteur de contrôle, le rendant infini dans différentes directions avec différentes significations et ainsi de suite, alors le principe peut devenir immuable. Et ce principe fixe, immuable, du point de vue de l'objectif de contrôle, indique que lorsque l'objectif de contrôle est établi, par exemple, les positions clés de contrôle sont définies, c'est-à-dire où le contrôle sera effectué et ce qui va être fait. Et du point de vue de la résurrection, il y a le principe de la résurrection basé sur le fait que l'action universelle est aussi une action de la résurrection, mais orientée vers le développement des systèmes clés de la vie, c'est-à-dire que vous transmettez des connaissances à tout le monde en même temps. Le principe du contrôle de la vie infinie est-ce que le contrôle de l'avenir infini est la composition du passé ? Le principe du contrôle du passé est-ce que l'infini dans le futur contient une partie du passé sous la forme d'un système de principes. Logiquement, même cela est compréhensible. Lorsque l'on parle de la façon dont un élément multivecteur neutre et dynamique comme le principe peut être utilisé à des fins spécifiques de résurrection et obtenir un système complètement statique, alors, il faut voir que tout principe est un reflet des lois fondamentales. C'est-à-dire que, travers le principe, le sens fondamental du contrôle est observé. Et ici, la transcription à travers le principe permet le contrôle en général de son système des coordonnées précis. Donc, ici, la lumière du système du principe est une sorte de déconnexion à multiples facettes ou la lumière qui a différentes significations fonctionnelles, différentes facettes et qui peut être très dynamique, mobile, changer son système de coordonnées. Cette lumière est la statique du système dynamique du point de vue de la vie infinie. C'est pourquoi les principes de la résurrection de la vie infinie sont la statique du niveau primaire de la perception qui est à fixer toute action pour la première impulsion de la perception. Et en ce sens, du point de vue de la fixation de l'action conduisant à la résurrection, il y a un certain nombre de principes spéciaux. Par exemple, si nous voulons obtenir un aspect fondamental pour comprendre le fonctionnement des principes dans le développement infini, alors, dans le développement infini où il y a un système dynamique, il est entendu que la lumière du principe peut avoir des changements même dans le sens du principe. c'est-à-dire que le mouvement vers le sens du principe est un mouvement dans un système infini. Et donc, la lumière du principe peut avoir une nature multifactorielle. C'est-à-dire que l'on peut prendre connaissance des éléments du principe, mais avec cette connaissance, cela peut être comme une connaissance de l'orientation, une connaissance de la fixation ou une connaissance du développement fonctionnel. Mais ce faisant, la loi fondamentale que vous connaissez déjà est une et elle fournit un espace extérieur par rapport au principe. De ce point de vue, lorsque nous parlons de principes spéciaux, il y a un principe qui stipule que tout système spécial dans les aspects fondamentaux de la compréhension des phénomènes est basé sur le fait que l'on peut toujours tenir compte de l'existence de ce système fondamental, mais en même temps n'utilisez pas la technologie de la loi fondamentale. Et quand vous regardez ou supposez que vous marchez dans la rue, dans une grande ville, alors en principe, vous comprenez ce qui peut être fait dans cette ville, par exemple. C'est une ville un commencement comme d'une ville. Mais du point de vue de mouvement, aussi élémentaire que soient ici les systèmes de mouvement, il est important de prendre conscience de soi-même, c'est-à-dire du fondamentalisme de l'action, d'être présent dans chaque action particulière dont j'ai parlé à propos des lois fondamentales. Et donc, il s'avère que la lumière des systèmes principaux en tant que système de coordonnées externes, ce sera de toute façon une lumière dynamique qui change en fonction de votre mouvement. Lorsque nous parlons du principe suivant qui stipule que vous avez des aspects de base du développement afin que les paramètres de votre développement soient définis tout d'abord en vous-même. Il est entendu que lorsque nous parlons de l'essence divine du développement, le principe d'agir en tant que créateur dans le développement infini, est-ce que vous pouvez vous voir dans l'aspect de cette lumière primordiale, c'est-à-dire divan, et de considérer que oui, en principe, c'est précisément ainsi qu'il se développe et en ce sens, il s'avère qu'une fois qu'il est ainsi développé, il dispose de la technologie, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une forme qui assure la luminosité extérieure. Cependant, pour que la technologie de ces développements soit entendue au niveau de l'infini, vous devez fixer le principe ce qui donne le caractère technologique dans l'utilisation des systèmes généralisés tels que le principe. Et c'est pourquoi lorsque nous exposons des pensées fondées sur des principes ou des systèmes de principes, nous disons que ces systèmes doivent être fixés et fournis un caractère technologique. Par conséquent, l'utilisation technologique des principes est une tâche particulière et de cette façon, il se rapporte aussi au système de principes. Et le principe suivant à ce contenu, lorsque vous regardez la technologie de la résurrection et que vous la mettez en œuvre, au fur et à mesure que le créateur travaille, alors vous avez un système de nature diverse et à plusieurs niveaux, de votre propre conscience, prête et capable de réaliser le but, par exemple, de la résurrection. Ici, on dit que vous travaillez vraiment dans un environnement à multiples facettes et par conséquent, il y a beaucoup d'éléments dans le même environnement qui visent à effectuer un contrôle de qualité et de manière correcte et par conséquent, nous obtenons le caractère technologique de ces principes. Le principe suivant est celui-ci. Lorsque vous voyez la résurrection dans une version lointaine, en ce qui concerne l'espace, c'est-à-dire pas trop près de vous, la résurrection s'accomplit à l'infini. Le principe est qu'une résurrection une fois réalisée existe à l'infini. Et pourquoi est-il nécessaire de dire que ce n'est pas très proche ? Parce qu'en conscience, le concept de pas trop près signifie le développement et le développement est toujours infini. S'il est trop proche, c'est statique. Le principe suivant est que l'on peut être ressuscité en agissant au nom de celui qui est ressuscité. Elle consiste dans le fait que si l'on tient un compte de la vie infinie, le nombre de ressuscités a un développement infini et recoupe donc l'information, bien sûr, sur le plan infini des événements et en agissant à travers les événements, on agit à travers leur nom. Et le nom est l'essence du ressuscité. Comme je l'ai dit, ou du ressuscité, c'est un signe individuel individuel de lui. Donc, maintenant, après avoir prononcé le mot élévation, j'ai atteint un tel niveau qu'initialement du point de vue de la vie infinie, tout existe. Et donc, la résurrection en tant que telle, ce concept n'est qu'une phase de son exposition au niveau d'un système social plus ouvert de cette personne. En tant que telle, en tenant compte du fait qu'elle existe toujours, il s'agit simplement de la montrer, de l'exposer. Par conséquent, il y a aussi un certain nombre de caractéristiques de base ici. Par exemple, si nous parlons simplement de la résurrection du point de vue des principes de travail par la conscience. Les caractéristiques sont les suivantes. Le principe de la prolongation de l'action que vous effectuez est à l'infini. Toute action est vraiment infinie. Vous vouliez, par exemple, trouver et conduire une personne à travers le statut proposé pour entrer ici dans l'environnement social, c'est-à-dire en définissant ses objectifs, mais vous rendez immédiatement vos actions et ses actions infinies aussi. Ses actions commencent alors à déterminer tous les processus infinis de la vie, puis s'y participant. et donc, il s'avère que vous avez un système concret pour la mise en œuvre de vos tâches, ce qui indique que le seul but de la résurrection, c'est-à-dire amener cette personne dans la réalité présente, est un but qui existe indéfiniment. Et c'est de là que vient le principe suivant, selon lequel tout niveau d'objectif est un objectif infini. C'est pourquoi les systèmes à caractère créatif fonctionnent et se développent, tandis que les systèmes destructeurs ont une règle générale, un élément finie. De plus, les destructions peuvent conduire à l'autodestruction, états agressifs, destructeurs, bombes explosives, etc. Si du point de vue des lois fondamentales du monde, nous observons le principe de la résurrection de la vie infinie, nous voyons ici que nous avons un système de caractéristiques très simple en termes des connaissances de la vie infinie. Si nous regardons la réalité calme, équilibrée, du point de vue du contrôle du passé et de l'avenir, est ce système des principes, celui-ci, le principe du contrôle de la réalité en termes de mouvement vers le calme. C'est très simple. C'est-à-dire que c'est ici que se trouve votre état de tranquillité et que vous devez vous diriger vers cet état. En se déplaçant, il atteint puisque tous les mouvements sont infinis. Il atteint nécessairement aussi la personne qui veut ressusciter. Elle est proche déjà un mouvement parce que le mouvement est infini. Le principe suivant Le principe de l'action du créateur dans l'action unique et universelle que vous effectuez vis-à-vis percevoir à travers votre prochaine action. C'est qu'en fait, dans l'action suivante, vous vous percevez et savez ce qui va se passer. Une seconde ou un instant s'est écoulé. Vous savez ce que c'est. c'est-à-dire qu'il le sait avant de cette seconde ne soit passée. C'est la connaissance absolue. Et c'est là que se trouve le principe de l'absolutisation qui conduit au fait que l'on se trouve calmement, c'est-à-dire que l'on se trouve vraiment. Et si nous parlons de ce système, le principe de l'autolocalisation est que vous vous retrouvez toujours dans sa vie infinie et qu'elle devrait s'éteindre à tout le monde, y compris à la personne qui veut être ressuscitée. Pas de problème. Il agira simplement de la même manière. Il rencontrera et manifestera. Ainsi viendra-t-il. Le niveau suivant est que tout système de principe de développement dans l'incarnation de l'homme, dans ses actions, dans ses systèmes, sont des systèmes principalement corrélés avec lui dans son lien avec le créateur. Après tout, la vérité est dans le créateur et par conséquent, en agissant en tant que créateur, vous pouvez voir précisément les systèmes de principe qui se rapportent ou ceux qui se rapportent directement au créateur. et il voit la structure de l'âme. Tout ce qui est extérieur et tout ce qui est intérieur, tout ce qui est perçu comme le tout, c'est-à-dire tout, mais pas du point de vue de la perception individuelle, mais pas du point de vue de la logique de la perception. Et c'est quand vous regardez tout en termes de logique de perception, vous voyez que vous arrivez au sens premier de vous-même. Sa signification première est que vous êtes toujours éternel et infini. D'où le principe de l'éternité des actions de vie infinie. elle est basée sur le fait que vous êtes éternel parce que vous êtes infini. Et le facteur de l'éternité en tant que système local, c'est-à-dire le système partiel de l'infini, se manifeste dans le fait que la lumière infinie assure sa reproduction, c'est-à-dire qu'il s'avère que vous êtes créé de cette façon parce que vous êtes infini. Et si nous construisons par exemple un graphe de la fonction qui traverse toute lumière infinie par exemple, nous prenons un feu de papier et disons ce point est le niveau infini de la lumière. en vous fixant la tâche de vous trouver vous-même simplement en la définissant vous vous verrez immédiatement. De cette façon, vous vous êtes manifesté, vous vous êtes trouvé et technologiquement, quelle différence trouver quelqu'un d'autre. est-ce que vous vous êtes d'autre. Vous êtes un peu d'autre. Merci.